Et maintenant je vous parle d'un sujet qui est une espèce de feuilleton pourri dont l'actualité a le secret, c'est mes comptes de campagne présidentielle, donc j'en ai vraiment jusque là. Alors au début c'était juste le rapporteur, si j'ose dire, qui était un gars qui avait été directeur de cabinet d'un ministre PS qui muet, qui a commencé à dire « ah mais moi je ne suis pas d'accord avec la façon dont on a accepté ou refusé certains aspects du compte de campagne de Jean-Luc Mélenchon ». Mais écoutez-moi bien les gens, on ne parle pas de la régularité de ce que j'ai fait, parce que j'ai fait que des choses honnêtes, hein. Bon d'accord, le journal Le Monde avait tité de nombreuses irrégularités, mais c'est un mensonge, il n'y a pas d'irrégularité, il y a des dépenses dont la commission a dit « eh ben on ne les rembourse pas ». Bon ben qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse moi ? Moi je préfère avoir tout déclaré jusque dans les détails que d'avoir oublié des choses comme certains qu'ensuite on viendrait me reprocher en disant « Mélenchon a sous-facturé sa campagne », d'accord ? Donc moi j'ai tout déclaré, tout jusqu'à l'air qu'on respirait. Et dans le tas, le gars qui était un peu agité, qui s'occupait de notre compte, vous ne voulez pas qu'on rembourse si, vous ne voulez pas qu'on rembourse ça, enfin bon, peu importe. Et les autres, pas moi, le président et les autres membres de la commission ont dit « ah ben non, on n'est pas d'accord, il faut lui rembourser ça ». Encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Et donc ce gars, alors il a été raconter sa vie en prenant des notes qu'il n'a pas le droit de faire, qu'il a donné au moins à un journal, et puis ensuite à beaucoup d'autres, alors là c'était son heure de gloire quoi, il s'agit d'un pâle bureaucrate poussiéreux qui tout d'un coup, c'était important, on l'interrogeait, bon en plus Mélenchon, tu parles la pompe à clics de Première Bourre, tu dis mon nom, ça y est, tu es sûr que tu as déjà 10 000 clics pour savoir ce que tu as à dire sur moi. Donc c'était vraiment son heure de gloire, et puis bon, c'est un monsieur qui a l'habitude de donner des ordres, qui est un peu perché, bon bref, alors on s'est dit « allez, prenons patience, ça va passer ». En effet, ça passait, le compte a été validé, le Conseil constitutionnel a validé, donc moi je me disais ça va quoi, j'aurais juste pris ma giclée de boue comme d'habitude, à essayer de faire croire que je ne suis pas clair alors que je suis clair. Et tout d'un coup, j'apprends, comme ça, en milieu d'une après-midi, que la commission des comptes de campagne a fait un signalement à la police, à je ne sais pas quoi, à la brigade financière, je ne sais pas à qui, un signalement, bon déjà ça ne me plaît pas trop, parce qu'ils auraient pu me prévenir, ou me dire sur quoi ils signalent, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? La commission en question m'a posé 2000 questions, on a répondu à tout, donc s'il y a des questions de plus, il fallait qu'ils les posent eux, mais comme c'est des bons à rien, je veux dire à part faire de la presse et de la com', mais vous allez voir toute cette histoire, comment il finit, bref, voilà que je découvre que depuis le 18 mars dernier, ils avaient fait le signalement, personne ne m'a prévenu, pas un coup de fil, rien, d'accord ? Rien, donc j'apprends ça par surprise au mois de mai, fin mai, 18 mars, fin mai. Bon alors nous, quand même, on ne sort pas de l'œuf, donc d'accord, on est des guerriers, d'abord ça fait mal, ça écoeure, ça dégoûte, on rembolote le feuilleton des comptes de campagne, mais surtout comme on est des guerriers, on dit, ça sent la combine, pourquoi ils font ça ? Alors d'accord, j'avais des super bons sondages à ce moment-là, une petite giclée de boue pour essayer de me contenir, pourquoi pas ? Mais non, c'est plus profond que ça. Et vous allez voir que le fil, on va le tirer, hein, à bon entendeur, salut, ceux qui me cherchent, ils me trouvent. Donc, pourquoi ils ont fait ça ? Pour faire battre un peu, faire de la mousse, parce que peu après, ben, enfin est sorti le travail des gens qui ont bossé sur les comptes de Macron, parce qu'au départ, il n'y avait que mes comptes qui étaient visibles, c'est curieux, hein, grâce à l'autre perché qui avait été raconté sa vie à la presse. Mais entre-temps, il y a des gens qui ont travaillé sur les autres comptes. Et évidemment, les macronistes savaient que leur sac de noeuds allait sortir. Donc, ils s'arrangent pour que, regardez, regardez Mélenchon, il y a un signalement, d'accord ? Signalement qui date du 18 mars et qui signale quand mai, parce que pendant que vous regardez Mélenchon, ben, vous ne voyez pas Macron, enfin, c'est ce qu'ils espèrent. Et là, on découvre des paquets de ristournes qui sont faites à plus de 100%, des fois, ils payent zéro, et quelque chose que moi, je savais, d'accord ? J'étais pris de court par un journaliste, je savais que les règles de la commission, c'était que quand une ristourne dépasse 20%, le compte de campagne est annulé. Pourquoi je le sais ? Ben, parce qu'on a posé la question. On a dit, bon, on a le droit de réclamer des ristournes jusqu'à combien ? Cependant, la campagne, parce qu'on n'arrêtait pas d'appeler, nous, pour dire, est-ce qu'on a le droit de faire ci ? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Parce que des fois, on ne savait pas. Donc, on leur a dit, bon, et si on a un rabais, c'est quoi le maximum du rabais ? Parce que, rapia comme je suis, j'aime mieux vous dire que chaque fois qu'on peut gratter un euro, je gratte. Donc, on leur avait dit, jusqu'à combien ? Ben, pas plus de 20%, sinon, c'est tout le compte qui est fichu en l'air. Ah, mon Dieu, mon Dieu, donc pas question de faire ça. Mais Macron, il le savait donc comme nous. Et le président de la commission nationale des comptes de campagne, il le savait aussi. Et voilà l'histoire. Pourquoi le président du compte national de campagne refusait au rapporteur de mon compte qu'on me refuse telle ou telle dépense ? C'est parce qu'il savait que s'il me les refusait à moi, de les rembourser frais, qu'il les refuse aussi à Macron. Voilà le cœur du sac de nœud. Et surtout, ça aboutit à ce fait que, pour le coup, quand vous avez un rabais de 100%, au sens littéral, on peut dire que c'est une subvention, celui qui vous fait la rabais de 100%, puisqu'il vous offre, il vous fait un cadeau, 100%, hein, il vous fait un cadeau. Or, les entreprises n'ont pas le droit de faire des cadeaux dans les campagnes électorales. Donc, une partie des comptes de M. Macron devrait être annulée. Je ne parle pas de son élection, je parle de ses comptes, ils devraient être annulés, donc c'est pour lui, il paye tout, voilà. Bon, et c'est ce que moi, je pense qu'il faudrait qu'il fasse. Mais quand même, à la fin, je finis par trouver curieux ce président de commission nationale des comptes des confus. C'est un très vieux monsieur, parce qu'il a commencé sa carrière comme match joué en secrétariat des rapatriés en 1962. C'est l'époque où moi, j'arrivais avec ma cage à Canary, là-bas, à Saint-Charles, en arrivant en Afrique du Nord. Ben, lui, il était déjà dans la haute administration de l'État. Et maintenant, il est là, et il est censé présider, je ne veux pas dire, mais il a l'âge que moi, j'aurais au bout de deux mandats présidentiels si j'étais élu la prochaine fois, d'accord ? On ne demande pas à un homme de cet âge de faire face à des situations d'urgence et de saturation comme celles des comptes de campagne. Puis surtout, on essaye de trouver un larbin moins visible, parce que celui-là, il fait des signalements pour moi, qu'il n'y a rien à me reprocher, mais quand on lui dit, vous ne faites pas de signalement pour M. Macron, non, non, les rabais, c'est normal. Ça fait plus de 20%, non, non, c'est normal. Tout est normal dès que c'est Macron. Tout est anormal dès que c'est Mélenchon. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'il voit la vie. Donc moi, j'en ai ras-le-bol de ce type. Ras-le-bol de son équipe de perché, ras-le-bol de tout ça. Et je vous mets en garde, je vous l'ai déjà dit, là, vous autres, là-bas, les grosses têtes, hein, ne croyez pas qu'une seule fois dans notre vie, un seul d'entre nous va se laisser faire. Donc, on va passer tout au peigne fin. Et en attendant, voilà ce que je dis. Tout, je veux dire, comment tout ça s'est décidé, quelles sont les véritables règles, hein, voilà. En attendant, je fais une demande. Premièrement, que ce logero démissionne. Ce président de la commission des cours des comptes de campagne est un incapable. Il a été incapable de protéger le secret des délibérations. Il a été incapable de faire autre chose qu'un signalement pour moi et de passer son temps à passer la brosse à reluire à Macron. Donc, c'est un incapable. Il n'est pas en état de présider une commission dans une situation pareille. Il a fait faillite. Bon, et puis, troisième chose, je demande que mes comptes de campagne soient réexaminés. Voilà, allez, au boulot, vous retournez, vous recommencez tout, à zéro. Mais cette fois-ci, avec la garantie que le rapporteur n'est pas quelqu'un qui m'est hostile politiquement. Et cette fois-ci, en publiant les critères qui vous conduisent à prendre une décision d'accepter ou non de rembourser une dépense. Et cette fois-ci, en faisant bien la part de ce que vous appelez des dépenses qu'on ne rembourse pas parce que vous estimez que ça ne participe pas à la campagne électorale ou que vous n'avez pas à le payer, et des dépenses que vous considéreriez comme irrégulières, en disant pourquoi. Il y en a ras-le-bol d'avoir ce pouvoir de me diffamer, de me calomnier partout où passe M. Logereau. Alors, suivant les jours, raconte des trucs différents. Un coup, c'est l'adresse de la société, de l'association qui fournissait les notes pour la campagne, parce que M. découvre que je parle en m'appuyant sur une documentation, etc. J'en ai plein le dos. Et puis, je vais vous dire autre chose. M. Macron, puisqu'il se défend, puisqu'il dit, « Ah ben moi, mes comptes sont validés par le Conseil constitutionnel et par la commission des comptes de campagne, donc je ne réponds à rien. Mais cher monsieur, je suis dans la même situation, mais moi, on me fait un signalement. » Alors, vous, Macron, vous devez demander comme moi le réexamen de vos comptes, puisque vous avez l'esprit tranquille, puisque vous pensez que tout est bien, comme moi, hein, eh ben alors, on réexamine votre compte, voilà. Et au minimum, je demande qu'on me rende toute ma paperasse. Mes factures, elles restent. Parce que si moi, je veux organiser un jour un tribunal d'honneur, si on trouve des gens qui sont d'accord pour faire un travail pareil, je veux pourvoir le faire, je ne sauterai pas à la corde, parce que M. Logereau l'a décidé et derrière lui, d'autres tireurs de ficelles, dont bientôt, on finira par connaître les noms, parce que ces choses-là, qu'est-ce que vous voulez de nos jours, le secret ? C'est plus trop possible.